Salut à tous et c'est SOT, on est reparti pour un nouveau niveau de ce guide platine de Tomb Raider 3 Remastered, le niveau le portail de Lude. Alors je vous disais que ça allait être compliqué ce niveau et en fait pas du tout, on va pouvoir prendre qu'un seul chemin et avoir tous les secrets, tous les cristaux, il n'y aura absolument aucun souci avec ce niveau. Les hommes on ne s'en occupe pas, ils sont nos alliés, vous l'avez vu dans la dernière cinématique actuellement, nous faisons alliance. Voilà, ici vous allez grimper tout de suite par là, voilà. Hop, moi j'ai traîné un petit peu, j'ai perdu un petit peu de santé, bon c'est pas très grave. Ici vous avez un bouton, vous allez l'actionner, voilà, mais on ne va pas tout de suite s'occuper de ça, on va plutôt partir dans cette salle et aller sur votre droite ici. Sur votre droite vous avez moyen de descendre là où il n'y a pas de barbelé et de pouvoir atteindre un secret là-bas, bien caché. Alors on a trois trophées à faire dans ce niveau, enfin deux trophées à faire et un à débuter. Celui à débuter c'est trouver deux roquettes, il faut trouver deux roquettes cachées et il y en a une dans ce niveau et une autre en Antarctique. Ensuite vous avez, hop on arrive au secret là, regardez, hop. Vous avez un trophée qui vous demande d'utiliser tous les véhicules sous-marins, voilà, de trouver, d'utiliser tous les véhicules sous-marins. Et un autre trophée qui va vous demander de tuer tous les hommes grenouilles avec le harpon incrusté dans ses fameuses armes, dans ses fameux véhicules plutôt, voilà. Ici, oui il faut grimper par là je crois, ouais c'est ça. Et à partir de là, il faut sauter par là-bas. Oh là là, je me suis raté comme un débile. Voilà. Bon finalement ce sera moins dur que prévu ce niveau. Voilà, vous revenez par ici et nous on voici dans cette salle, on retourne vers l'interrupteur et on va grimper ici. Et ici on va faire une sauvegarde parce que c'est pas, c'est pas un endroit très safe. On utilise un nouveau slot, bien sûr, attention, garde toujours une sauvegarde en début de chaque niveau. Alors ici, vous vous accrochez, vous sautez en arrière et vous allez récupérer une grande trousse de soin. Ici, vous allez vous raccrocher à nouveau. Et voilà, on grimpe. On va aller chercher le secret numéro 2. Il va falloir faire un saut particulier, vous allez voir ça. Ici, vous atteignez cette barre là, en plein milieu du... De cette grille. Une fois qu'on atteint cette barre, on va vers la gauche, on se retourne et on s'accroche ici. Voilà, on fait un saut en se retournant, on s'accroche ici et on va récupérer le secret numéro 2. Ce sont... Enfin, c'est une roquette pour votre lance-roquette, tout simplement. Voilà, pour repartir, c'est très simple. Vous allez vous accrocher à nouveau, vous allez descendre un petit peu pour éviter de vous cogner là au-dessus. Et vous allez faire un saut en arrière. Vous vous retournez, vous faites exactement pareil. Mais voilà, vous repartez ici. Et ici, on est reparti. Allez. Alors ici, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Attention cette barre là. On fait un peu en dessous. Et là, cette fois-ci, vous allez faire un saut en arrière sans vous retourner. C'est très important, il ne faut absolument pas vous retourner, sinon c'est mort, vous allez glisser et vous tomber sur les barbelés. Donc vous faites un saut en arrière. Et là, vous atterrissez juste au bord. Et ça vous permet de récupérer un cristal. Donc c'est important. Par contre, munitions de fusil à pompe, on sait très bien qu'on ne s'en servira pas forcément. Ça, c'est selon votre bon vouloir. Maintenant, vous allez retourner vers la grille. Voilà, vous vous accrochez. Et puis, ben, on est reparti. On est reparti tout en haut. Voilà, vous allez sur votre droite. Et voilà, on est parti. On est reparti. On s'est introduit dans l'ouverture. Et là, on a des choses à récupérer là-bas. On ne va pas tout de suite ici. On va au fond. Enfin, ça, c'est seulement si vous souhaitez. Moi, j'ai mon côté collectionnite qui ressort. Je vais aller me chercher une cartouche de fusil à pompe. Juste ici, vous en faites pour le garde. Voilà. On n'y va pas tout de suite. Là, on récupère seulement notre munition. Munition. Et on va retourner par là-bas. Voilà. Et c'est ici que ça se passe. Alors, ici, vous avez, hop, cet endroit où vous pouvez grimper. Vous prenez la petite trousse. Ça, par contre, c'est très important. Voilà. Et ici, vous allez tuer un gardien. Voilà, qui nous attend là, juste en dessous. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il a quelque chose pour nous ? Il n'a rien du tout. Ici, vous allez déplacer ce bloc. Voilà. On le pousse jusqu'au bout. Voilà. Ça a changé quelque chose au niveau de la salle du musée. Vous allez appuyer sur cet interrupteur pour faire venir le gardien. Et vous allez le tuer. Parfait. Est-ce qu'il a quelque chose pour nous ? Toujours pas. Donc, vous allez poursuivre. Et vous allez à droite. Alors. Dans cette salle. Vous avez une petite trousse à ramasser ici. Voilà. Et ici, on va grimper sur les blocs. En plein milieu de la salle. On est parti. Alors. Ici. Vous pouvez vous agripper là. Sur le plafond. Vous allez à gauche. Pour aller chercher un cristal. Voilà. Vous vous raccrochez. Et vous prenez le cristal. Donc là, en face, vous voyez. Il y a une petite trappe. Ce n'est pas très grave. Donc, vous le notez. Il faudra y revenir après. D'accord ? Donc. Ici. On va retourner vers les piliers. s'il y aura plus vite. Comme ça. Voilà. Et vous allez par ici. Juste en face. Ici, on va faire une petite sauvegarde. Pas parce que ça va être dangereux. Mais parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Justement. Alors. Ici. Ici, il y a encore un bloc qu'on va pousser. Dans cette direction. Voilà. Vers l'endroit d'où nous sommes venus. Alors. Par contre, pour partir. Ah oui. Alors. C'est pas par là. Bah, c'était en face, en fait. Tout simplement. Voilà. On y va. Parfait. Du coup. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle ? Bah, vous allez voir. Regardez. C'est la... La... Dalle qui s'est relevé. Donc, on va pouvoir y aller. Hop. Voilà. Vous allez vers ce levier. Vous l'actionnez. Voilà. Ça a ouvert une petite porte. Alors, attendez. Hop. Alors. On va aller là-bas, en face. Hop. Et vous allez grimper. Ici. Voilà. Parfait. Oh là. Alors, ici, on connaît, hein. Vous allez voir ça. Vous allez reconnaître l'endroit. On revient. On revient ici. Regardez. Le fameux bloc qu'on va bouger cette fois-ci. Voilà. On va le retirer de la dalle. Pour pouvoir bouger à nouveau le pilier. Dans la salle du musée. Alors, on va y retourner tout de suite. Du coup, on retourne dans cette salle. Donc, on va grimper par ici. Hop. Et tout simplement, vous allez voir le plus haut possible. Et regardez, ici, vous avez un interrupteur à nouveau. Un levier. Qui a pour conséquence de fermer la porte où nous sommes allés tout à l'heure. Et nous allons pouvoir grimper, justement, tout en haut de la salle. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est parti. On grimpe, on grimpe. C'est parfait. Alors. Vous allez vers ce bloc, en fait. Vous allez poursuivre le chemin, tout simplement. Voilà. Alors, ici, on fait gaffe. On a munitions de fusil à pompe. Et une recharge de torche. Vous allez sauter par-dessus. Parce que je n'ai pas confiance à la trappe. J'ai l'impression qu'elle pourrait se casser. Alors, ici, ça va être moment glissade. Il va falloir se rattraper de l'autre côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder, justement, pour éviter les accidents. Voilà, vous glissez un peu. Et vous vous agrippez, voilà, de l'autre côté. Et on arrive par ici. Alors, ici. C'est ici que le jeu se scinde en deux chemins. Vous avez le chemin sans secret, sans cristaux, très court. Vous passez par ici. Or, ce n'est pas ce que nous voulions. Nous, on veut plutôt accéder au liquide d'embaumement. Voilà, c'est obligatoire, de toute façon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser et tout de suite sauter vers l'avant et s'accrocher. D'accord ? Vous faites une sauvegarde avant pour être sûr. Voilà, ici, vous glissez. Voilà, vous sautez vers l'avant, vous vous accrochez. Et vous allez prendre le liquide d'embaumement. Tout simplement. Le fluide d'embaumement. Donc, vous allez à l'intérieur. Vous prenez la recharge Yuzi. Vous allez descendre par ici et vous allez tuer le gardien, là. Il nous a déjà vu, il va déjà nous tirer dessus. Non, même pas, il est où ? Il est où, celui-là ? Ah, il est là. Parfait. Est-ce que tu as quelque chose à nous donner, toi ? Rien du tout. Ah, mais... C'est grave. Alors. Voilà, ici. On a un petit passage, encore une fois, on va l'emprunter. Voilà, vous poursuivez. Vous allez encore avoir à nouveau un gardien au bout de cet endroit. J'ai l'impression que c'est Tomb Raider 5 avant l'heure, là, avec les conduits et la tenue. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes, toi ? Rien du tout, aussi. Ok, son corps a déjà disparu, c'est normal. Donc, alors, on va appuyer sur ce interrupteur. Et ça va nous permettre de ramasser une roquette, tout simplement. Alors, ici, vous allez poursuivre. Voilà. Et c'est ici qu'on va débuter notre trophée, là. Pour la roquette. Regardez, en fait. Ça, c'est un sphinx. Le sphinx qui est moins bien fait que... C'est dague. Que celui de l'Egypte. Ah ouais, vraiment moins bien fait. Et c'est cette roquette, là, qui nous intéresse pour le trophée. Donc, on va faire une petite sauvegarde, encore. Et ici, vous agrippez au plafond. Voilà. On évite de toucher les bords quand on se déplace, parce que ça va vous faire tomber, automatiquement. On va chercher le cristal qui se trouve là-bas. Il y a quand même 11 cristaux dans le niveau. C'est vraiment pas mal. Voilà. D'ailleurs, les cristaux vont nous servir au New Game Plus. C'est ce qui nous guérira, en fait. Quand on ramasse un cristal, ça nous guérit. Alors, vous allez reprendre au plafond, là. Et vous allez lâcher ici. Pour atterrir, voilà, sur la tête du sphinx. Par quoi on commence ? Très bonne question. On va commencer par la... Par la... Par la recharge de lance-roquettes. Voilà. Le truc, en fait... Je crois que c'est qu'on est obligé de mourir pour la ramasser. Donc, on va faire une sauvegarde. Ou on est obligé de mourir après pour partir de cet endroit. Donc, on va faire une sauvegarde. Et on rechargera après. Alors, je dis des bêtises. Il y a quand même moyen de récupérer la roquette. Sans mourir ensuite. Tout en allant récupérer le secret numéro 3. Vous allez voir, ce n'est pas chose aisée. Ici, vous allez descendre par là en vous accrochant. Voilà. Et vous allez prendre cette fameuse roquette qui fait partie du trophée. Voilà. Mais attention, ici. Il va falloir faire un saut en arrière. Ici. Mais il faut que Lara ait un pied dans le vide. Voilà. Elle va glisser, glisser, glisser. Glisser, 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 glisser. Et ici, en fait. Il va falloir faire semblant. Enfin, faire comme si vous essayiez de vous raccrocher. Lara ne va pas réussir. Et elle va atterrir sur cette plateforme. Donc. Pour ça, il faudrait aller par là. On va essayer de regarder. Alors, il me semble qu'il faut regarder le cristal. Hop. Il faudrait plutôt partir par là. Puis par là. Alors, attendez. Je crois que comme ça, ça devrait le faire. Je vais faire une sauvegarde avant. Au cas où. Voilà. Ici, vous faites un saut en arrière. Voilà. Et vous faites comme si vous voulez vous raccrocher. Et hop. Lara atterrit ici. Voilà. Maintenant, vous allez par ici. Et vous allez essayer d'aller vers le pilier. Alors, n'allez pas au milieu. Surtout pas. C'est pas ce qu'on veut. On va essayer d'aller derrière ce pilier là-bas. Voilà. Et ici, en fait. On va faire un corner bug. Le corner bug, si vous avez oublié. C'est le fait de se mettre un petit peu de biais comme ça. Voilà. Vous faites comme ça. Et vous vous relevez. Vous voyez bien que Lara est à l'intérieur du pilier là. Là, quand vous allez vous relever. Ah non. Alors, pourquoi elle veut pas ? Ah oui. Une fois que vous êtes comme ça. Vous faites un saut. Et. Voilà. Vous faites un saut en essayant de vous accrocher en l'air. Et vous allez atterrir ici. Et maintenant, vous allez pouvoir récupérer le secret numéro 3. Tout en ayant ramassé votre roquette. Voilà. Par contre, j'ai pas eu le bruit du secret. Ça, par contre, c'est problématique. Pourquoi j'ai pas eu le bruit du secret là ? Ah, c'est parce qu'on a le... On a le cristal à récupérer en plus. C'est vrai. J'avais oublié. Voilà. Donc on va se rendre... Ici. Voilà. Vous faites une sauvegarde avant. Prenez votre élan. Vous sautez là-bas. Vous vous accrochez. Et on va chercher... Ce qu'il faut pour... Pour le secret, tout simplement. Donc on a des roquettes. Et un cristal. Très important, le cristal. Alors... Maintenant qu'on a fait ça... Vous inquiétez pas, c'est pas plus dur que le... Que le banana jump du Gange. C'est totalement réalisable. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Euh... Alors ici. Alors par contre, ici, comment on fait pour repartir ? Il faut repartir là-bas, non ? Est-ce qu'il ne faut pas glisser sur le... Oh là ! Bah attendez là. On va revenir ici ? Je vais faire une sauvegarde avant de faire des bêtises. Hop. On va peut-être perdre un peu de santé. Ouais, un tout petit peu de santé, c'est pas très grave. Bon, c'est exactement ce que je voulais. C'est tomber en toute sécurité. Ici, on va faire un petit peu le tour du propriétaire. On va bien regarder. Hein, qu'on n'oublie pas des objets. Voilà. Ici, il n'y a rien. Ici non plus. Ici non plus. Je crois que c'est là-bas, hein. Surtout qu'il y a des choses à ramasser. Ici, on va voir un gardien, là. Regardez. Oh, je vais me soigner un petit peu parce que... Voilà, c'est dangereux, hein. Est-ce qu'il donne quelque chose, lui ? Oui, une petite trou, c'est parfait. Par contre, je crois que là, dans le coin, il y a une recharge fusil à pompe. Voilà, c'est ça. Parfait. Et bien, maintenant, on va poursuivre là où on a tué le gardien. Là, vous allez grimper juste ici. Ok, d'accord. Et vous allez tirer ce bloc. Voilà. Vous allez par ici et vous allez, du coup, grimper ce bloc échelle. Voilà, on va vers la droite. Et nous voici ici. Allez, Laura. Parfait. On poursuit, on poursuit. Et ici, on arrive. Alors, c'est quoi cet endroit, déjà ? Ok. Ok, on a encore un bloc, ici. Et un bloc, là. Alors, on va pousser celui-là. Voilà. Je comprends l'idée. En fait, il faut pousser celui-ci. L'autre, on va le tirer deux fois pour qu'on puisse re-gripper vers cet endroit et passer de l'autre côté. Tout simplement, c'est de la logique, en fait. Voilà. Alors, ici, on a un secret aussi, également, en face. On y va. Je le fais maintenant, parce que, bon... On a bougé le bloc, autant en profiter. On va prendre munitions de roquettes et une grande trousse de soin. Maintenant, vous n'avez plus qu'à redescendre et à refaire le chemin. Voilà. Alors, non. Je ne voulais pas grimper là, Lara. Je voulais que tu puisses revenir vers le bloc échelle. Voilà. Et puis, on est reparti. On est totalement reparti. Hop. Et nous, revoici ici. Regardez. Vous reconnaissez cet endroit ? Voilà. On va leur donner le fluide d'embaumement. Et je vous avais dit, à l'époque, moi, je m'attendais à une cinématique de ouf. Je m'attendais... Parce que la première fois, je n'ai pas réussi à... Et je n'y arrivais pas à être en gamin. Je ne comprenais pas comment on faisait. Et quand j'ai enfin réussi, je me disais, ça y est. On va peut-être voir une alliance. Ils vont peut-être se battre ensemble contre Sophia Legg. Et pas du tout, en fait. Il n'y a rien eu. C'est ça qui est dommage. C'est que ça ne change rien à l'histoire, au final. En fait, vous allez poser... Hop, le fluide ici. Et en fait, si, j'avais réussi à ramasser le fluide. Mais je ne savais pas qu'il fallait le déposer là. Comment voulez-vous le savoir, en vrai ? C'est ça, le truc. Donc, en fait, au final, je me résignais. Et puis, je tombais dans le... Je retournais vers le... Vers le chemin, là. Et puis, je tombais dans le... Dans le gouffre. On va faire une petite sauvegarde avant de poursuivre. Vous vous laissez tomber, hop, dans l'eau. Et nous voici devant le premier véhicule qu'on va utiliser. Voilà. Alors, attendez, c'est quoi pour avancer déjà ? Ah oui, c'est carré. Ok. C'est carré. Je vais aller respirer un petit coup. Hop. Voilà. Allez, on est parti. Ah, ici, vous avez des crocos. Bon, attaquez-les. Eux, ils ne font pas partie du trophée. Oh là là, je vise carrément mal. Ah bah, il est mort. Parfait. Il y en a un deuxième, normalement. Il est où, lui ? Non, il n'y en a pas de deuxième. Bon. Alors, sachez que vous pouvez reprendre votre respiration ici. Voilà. Il va falloir souvent revenir. Pour respirer. Voilà. Voilà. Oh là là, mais... Ah, c'est pas du tout maniable. Alors, on a des choses à ramasser, normalement. Alors, pas ici. Ici, on a peut-être des choses à ramasser. Hop. Vous ramassez munitions Newsy, si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois. On reprend notre véhicule. Et on va prendre notre respiration. Voilà, juste par ici. Voilà. Alors, vous voyez, les petits bugs, on peut respirer à travers le plafond, apparemment. Oh là là. Regardez, c'est ici. Je crois qu'on peut reprendre notre respiration à travers le plafond. Oh là là. Regardez. On récupère un peu de respiration ici. Ouais, ça marche très bien. Alors, ensuite. On va plutôt aller de ce côté-là, maintenant. Et ici, on va prendre un cristal. Voilà. On reprend notre respiration. Et on va aller dans la dernière ouverture qui va nous donner d'autres objets. Ça m'étonne qu'il n'y a pas de trophée prendre tous les objets en un seul passage d'à côté. Heureusement qu'ils ne l'ont pas mis parce que là, ça aurait posé quelques soucis. Voilà. On va plutôt vers cette ouverture. Et là, on a les derniers objets à ramasser. Eh mais attendez. On n'a que ça en harpon ? Non, 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 attendez. On n'a pas que ça. Ça va être chaud de tuer tous les hommes grenouilles, là. Ah, on a des recharges harpon. Bah parfait. Allez, hop. On prend. On prend. Je n'avais pas fait gaffe. Donc, faites attention à vos munitions. Donc, du coup, c'est important les munitions de harpon. J'espère que vous en avez ramassé suffisamment. Parce que tous les hommes grenouilles, on va devoir les tuer avec ça. Voilà, on reprend à nouveau notre respiration. Voilà. Ici, je vais faire une sauvegarde, mais en dessous. Voilà. Juste ici. Allez. Oh là là. Ça a vraiment du mal. Et voilà. Maintenant, vous allez... Oh, il y a encore des recharges harpon ici. Attendez. Personne qui vient, là. Parfait. Je vais prendre les recharges. Oh, attention. Il y a un croco. Parfait. Il est mort. C'est exactement ce que je voulais. Et on a une petite trousse également ici à prendre. Est-ce qu'on peut atteindre cet endroit-là pour... Voilà. On va atteindre cet endroit. On va pouvoir respirer un petit peu. Voilà. Voilà. Vous descendez... Voilà. Vous descendez du véhicule. Vous allez ramasser à nouveau des recharges harpon. Prenez les recharges harpon. Là, c'est très important. Voilà. Ici, on refait une sauvegarde. Voilà. Et ici, vous plongez. Et vous allez au bout pour actionner un levier. Juste là. Voilà. Ça va ouvrir une trappe. Voilà. On s'y rend. C'est juste là, en fait. Et ici... Vous allez avoir... Hop. Oh non. Je voulais pas descendre. Je voulais juste... Appuyer sur le levier. S'il te plaît, alors. Allez. La caméra, quand elle se place un peu... De façon bizarre. On a tendance à faire des bêtises. Donc, vous actionnez ce levier. Enfin, cet interrupteur. Voilà. Ça ouvre une porte. Et ici, on va faire une sauvegarde. Très important parce qu'ici, on va sauvegarder justement pour éviter de perdre un secret. Vous allez voir ça. Voilà. En fait, l'homme grenouille, s'il vous voit, il va aller vers le secret et il va enfermer la porte. Ce qui fait que vous ne pourrez plus le récupérer. Alors, on va partir sur la gauche. Pourquoi je n'ai pas sauvegardé plus loin ? Parce que... La version PC de l'époque avait un bug au niveau du secret. Si on sauvegardait dans cette salle. Sauf que... Ici, on est dans la version remastered. Ils ont repris principalement la version PC pour faire ce remastered. Donc, j'ai peur que ce bug existe encore. Après, ce que vous pouvez faire, c'est sauvegarder sur un nouveau slot. Si vous souhaitez voir si le bug est toujours là, on va vérifier en direct de toute façon. Et regardez, là, j'ai rechargé. On va voir ce qui va se passer. Donc ici, vous accrochez. Là, voilà. Et vous allez sur la gauche. Vous ne montez surtout pas parce que sinon, ils vont vous voir. Voilà. Ici, vous pouvez y aller. Voilà. Il ne faut surtout pas grimper sur la gauche parce que sinon, ils vous auraient vus. Et le secret serait perdu. Ici, on va ramasser une petite trousse de soin. Alors. Ah non, là, c'est d'où on vient. Plutôt de l'autre côté. Voilà. Alors là, je vais plutôt faire une sauvegarde ici aussi. Hop. Voilà. Vous descendez là. Voilà. Vous prenez. Voilà. Cette ouverture. Et ici, il va falloir sprinter. Voilà. Ce couloir-là. On va sauvegarder. Encore une fois. On va voir si le secret se débloque. Ça va être très bien. Ici, on sprint. On va dans l'eau. Voilà. On se dépêche. On ne voit rien du tout. Voilà. Et là, il faut vous dépêcher d'aller dans le secret avant l'homme grenouille. Voilà. Nous y sommes. Eh bien, le trophée, c'est quand même... Est-ce que ça l'a bien validé ? On est à 5 sur 6. C'est parfait. C'est exactement ça. Vous allez pouvoir tuer l'homme grenouille avec votre véhicule. Avec le véhicule, s'il te plaît, Laura. Voilà. Parfait. Alors, essayez. Voilà. Parfait. C'est exactement ce qu'il me fallait. Bon. Maintenant, j'ai ramassé les autres munitions. Voilà. Et puis, ben, on y va. Non. Je ne voulais pas tirer. Oh là là. Quelle horreur. Je vais respirer un petit peu ici. Voilà. Pour la peine, on va soigner un petit peu. Ça va nous faire du bien. Et on va également sauvegarder. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça. Voilà. On sort de notre véhicule. On va tuer notre ami là-bas. Parfait. Oh là. Il nous a tiré une balle comme ça, normal. On va prendre la clé ici. On va ramasser tout un tas de choses, également. Très important. Ça va être des munitions de harpons. Des recharges harpons. Voilà. Il y en a une ici. Une. Derrière cette caisse. Là, par terre. Oh. L'alarme me casse les oreilles. Et là-bas, au fond. Si vous n'avez pas ramassé le fusil harpon. Il y en a un ici, avec deux recharges. Deux fusils harpons. Bon, moi, j'en ai trois, du coup, vu que j'ai déjà le fusil. Et par là-bas, on a une grande trousse de soin. Voilà. Donc, on va récupérer. Hop. Tout de suite. Ici, dans le coin. Et là, on va aller chercher un secret. Le dernier secret du niveau. Il se trouve là, dans cette petite ouverture. C'est des munitions de Desert Eagle. Voilà. Vous prenez. Vous avez encore des choses à prendre, là, de ce côté-ci. Hop. Voilà. Vous avez une petite trousse de soin. Et vous avez un levier à activer. On actionne le levier. Qui va ouvrir une trappe. Ou une porte. Je ne sais plus. Une trappe. Ok. Alors ça, je ne sais plus où c'est, d'ailleurs. On va y aller tout de suite. Ensuite, on va aller par ici. Et voilà, c'est ici. Oh là là, attendez. J'ai un petit peu de mal, là. Voilà. C'est par là-bas qu'il faut aller. C'est bon. Je... 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 Je m'y retrouve. J'ai regardé vite fait avec le mode photo. Oh là là. Cette alarme, là. Je vais récupérer à nouveau des munitions harpons. Qui sont bien planquées. Là-haut. Regardez là-bas. On prend. Ici, on descend. On descend. Oh là là. Cette alarme. Attention, il y a un garde. On bute. Parfait. Il n'a rien pour nous. Par contre, ici, vous avez des choses à ramasser. Ah, voilà. Mais en fait, voilà. En fait, il y a Picsou qui m'a expliqué. Picsou dans les commentaires qui m'a expliqué comment faire ce mouvement. Parce que je savais qu'il était là, mais je n'arrivais pas à trouver le... Les touches, en fait. Je sais que ça avait été communiqué au moment du... De l'annonce du remaster. Enfin, pas de l'annonce, mais un petit peu plus tard. On savait qu'il y avait cette feature, mais je n'ai jamais réussi à l'activer. Donc, merci à toi, Picsou, si tu regardes cette vidéo. Maintenant, vous allez retourner vers le... L'hydropropulseur. Je vais l'appeler comme ça. Je crois que ça s'appelle comme ça, de toute façon. Et ici, on va sauvegarder. Donc, vous reprenez votre hydropropulseur, pardon. D'ailleurs, on en est où au niveau des cristaux, là ? 8 ? Il nous en reste 3 à trouver. Ok, parfait. Donc, vous allez poursuivre dans ce tunnel. Et attention, là-bas, vous avez un homme-grenouille, déjà. Hop. Attention. Voilà, il est mort. On poursuit en face. On a le croco, ici. Ah, mais... Et puis, la caméra qui n'aide pas. Voilà. Vous avez un endroit pour respirer, c'est là-bas. Juste ici. Vous allez pouvoir remonter à chaque fois pour pouvoir respirer. Voilà, c'est très important. Donc, du coup... Ah, mais... Voilà. Vous avez des objets à ramasser. Vous avez déjà ici... Euh... Non, pas ici. Oh là là, je vais m'y perdre. Je... Je... Je le sens. Je le sens. Je sais qu'il y a une grande trousse quelque part. Où est-elle ? Elle est là. Parfait. On va prendre la grande trousse. Voilà. Et on va prendre le cristal, ici. On le prend. Le neuvième sur les onze. On va tout de suite reprendre de l'oxygène là-bas en haut. Voilà. On plonge à nouveau. Et je crois qu'ici, il y a un levier activé. Je crois qu'il est ici. Il n'est pas là du tout. S'il est là. Voilà. On active ce levier. Parfait. On reprend notre véhicule. J'espère qu'il n'est pas buggé, qu'il n'est pas bloqué. Non, ça va. Tout va bien. On va reprendre notre respiration. Qui est... Ici, voilà. C'est ici pour reprendre notre respiration. Voilà. Ici, il y a encore un levier activé. De ce côté-là. Donc, vous allez au bout. Et vous allez avoir un levier ici. Voilà, vous allez essayer de ramasser la trousse. Non ! Laura, non. S'il te plaît. Alors, et puis moi aussi, je suis con. Je me suis mis à côté de la trousse. Alors, vous actionnez ce levier. Voilà, ça ouvre une porte. Je vais essayer de récupérer la trousse. C'est pas possible. Je vais pas réussir. Ah non, je vais pas réussir. Oh là là, la merdasse. Je vais me dépêcher de sortir. D'aller respirer. C'est là-bas. Allez, Laura, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Je vais user une trousse. Tant pis. 36, hein. C'est vraiment pas mal. Voilà. Est-ce que je m'embête à aller chercher cette trousse ? Ouais, je vais m'embêter à aller chercher cette trousse. Mon côté collectionniste, vous avez vu ? Moi, je suis exactement comme Laura, en fait. Hop. Voilà, ici, on quitte notre véhicule. Ça commence à bien faire, cette histoire. On prend la trousse. On en a quand même usé une grande pour une petite. C'est grave. Et là, on repart. Euh, hop. On va respirer à nouveau par là-bas. Fou. Bon, ça fait du bien de respirer. Alors, il faut aller par là, je crois. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'on aurait dû voir des hommes-grenouilles. Comment ça se fait qu'il y a... Comment ça se fait qu'on n'a pas vu d'hommes-grenouilles, là ? On ne sait pas. On va actionner ce levier. Ah, c'est là qu'ils arrivent. Regardez. On les entend, là. Parfait. Lui, il est mort. Par contre, il y en a un deuxième, normalement. Il est où ? Il est là. Parfait. Le monde du silence. On a eu le trophée. Euh, bah oui, on a eu le trophée, d'ailleurs. C'est très bien parce que... Oh là ! Ma respiration. Vite. Oh, c'est même pas par là. Je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas où je suis. Ça doit être là-bas. Oh là là ! J'ai mis mes trousses pour rien, moi. Quel exemple je donne ? Allez, repars ! Ce n'est pas possible. Elle arrête toute action quand on utilise une trousse. C'est incroyable. Voilà. Bon. Je suis désolé, là. Je m'y suis vraiment mal pris. Alors. Maintenant, on va repartir. Alors, du coup, ce n'est pas par là. C'est où qu'on n'a pas été. C'est là-bas. Voilà, c'est ça. Quoi ? C'est une porte chrono ou... Je me suis trompé d'endroit. Je me suis peut-être trompé d'endroit. C'est plus par là. Ouais, du coup, il faut aller... Ouais, c'est ça. Voilà, on va aller par ici. Voilà. Donc là, vous abandonnez votre véhicule. Voilà. Vous sortez. C'est bien ça, hein. Ouais, je crois que c'est bien ça. Alors ici, avant d'aller sur les plateformes et tout, vous avez un bassin, là. Avec un nouveau, des munitions, harpons, juste là. Voilà. Et s'il y a un levier activé, là, les feux vont s'éteindre. Donc on va faire une sauvegarde parce que ça va être une séquence chrono. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, les feux sont éteints et c'est là qu'on doit se dépêcher. Il me semble, hein. Il me semble que c'est chronométré. Je n'avais jamais remarqué, ça, par contre. Bon, on va prendre. Allez. Grande trousse. Recharge l'usine. Les feux ne se rallument pas. Bon, peut-être que... C'est pas si chronométré que ça. Par contre, ici, attention. Ça va être la séquence des pistons. Ah là là. Voilà. On est arrivé au bout. Voilà. Ici, il va falloir atteindre le plafond. On fait une petite sauvegarde. Voilà. Ici. Hop. On se rend sur le plafond. Voilà, on s'agrippe. Et on va poursuivre jusque là-bas. On ne va pas tout de suite aller en face, là. Ça ne sert absolument à rien. On va plutôt hop, descendre par ici. Et je crois que c'est par là. C'est là qu'il y a des choses à ramasser. Non, ce n'est pas par là. C'est derrière vous. Voilà. Vous avez des torches, tout simplement. et des munitions de desert eagle. Voilà. Vous allez remonter. Vous agrippez au plafond et cette fois-ci, vous allez prendre l'ouverture qu'il y a dans la cascade. Voilà. Vous allez vous y rendre. tout simplement. Hop. Et là, j'utilise la suce de Picsou. Et on va utiliser la clé de la chaufferie. Voilà. Vous allez prendre le dixième cristal. Enfin, l'avant-dernier cristal du niveau. Vous actionnez l'interrupteur. Voilà. Et ici, on l'a vu tout à l'heure à cette porte-là. On va s'y rendre, du coup. Est-ce qu'il y a de l'eau ici ? Est-ce que c'est dangereux si je... Avant, on va sauvegarder. On va éviter des bêtises. Et donc ici, vous plongez. Voilà. On arrive à nouveau dans le bassin et on va repartir vers la porte que nous venons d'ouvrir. Voilà. On prend ce véhicule. Il me semblait qu'il y en avait un autre de véhicule, là, quelque part. Au niveau du labyrinthe, là. Ah ! Il y a un croco ici. Faites gaffe. Alors, attendez. On ne voit rien. Vas-y, montre-toi, toi. Pourquoi il ne veut pas mourir ? Avec tout ce qu'on lui met dans la gueule, là. Ah, voilà. Oh, il est là ! Il est là. Attendez. J'essaie de respirer un coup, là. En utilisant ça, là. Voilà. Et j'ai quitté ça pour prendre ça. Garage sous-marin. Le trophée est obtenu. Ah, en fait, on peut reprendre notre respiration ici. Regardez. Un petit peu. Il faut jouer un petit peu avec le plafond. Voilà. Voilà. J'ai utilisé un petit bug pour reprendre ma respiration. C'est très bien. Et du coup, on va partir par ici. Bon, très bien. On a eu tous les trophées. J'ai vérifié le cristal qu'on a ramassé. C'était le onzième. On a tous nos cristaux. Je vais vous montrer ça. On a tous les cristaux du niveau. Donc là, il nous reste juste à terminer ce niveau. Tant mieux. parce que je vous ai déjà dit à Londres, ce ne sont pas mes niveaux préférés. Voilà. La grande trousse, c'est bon. Et on part par ici. On fait une petite sauvegarde. Et on est parti. Voilà. Vous restez bien à gauche. Normalement, il n'y a pas de danger. Voilà. Et vous poursuivez en face. Tout simplement. Ici, il n'y a pas quelque chose ? Si. Vous pouvez tuer un gardien, là. Si ça vous fait plaisir. Voilà. Et cette fois-ci, voilà, cette fois-ci, on va atteindre la fin du niveau. Voilà. Voilà. On poursuit en face. Alors ici, il va falloir s'agripper à la faille, là-bas en face. Lâcher. Puis aller en dessous. Hop. Voilà. Par ici. Voilà. On fait le tour. Voilà. Et là, c'est pareil. Vous allez faire un saut avec élan et puis vous allez partir par ici. Et là, on arrive à la fin du niveau. Et hop. Petite vérif. 11 secrets, si... 6 secrets, 11 cristaux. C'est parfait. Bon, il nous manque quelques objets, c'est pas très grave. Mademoiselle Croft. Je suppose que vous avez décidé de signer. Signer quoi ? Votre contrat chez nous. Vous comprenez, votre style de vie représente l'image idéale pour mes produits de beauté. Réfléchissez. Vous n'auriez plus à porter ces affreux pistolets. Non, mais j'aurais sans doute un affreux visage à en juger par vos dernières expériences. Mais quoi ? Oh oui. Et ils sont toujours vivants. On ne peut plus vivre en même. Tout ce que je veux, c'est la relique. Bien sûr, oui. Dans une autre vie. Je ne serai pas si patiente. Et voilà, le portail du LUD enfin terminé. Bah écoutez, merci à vous d'avoir regardé ce petit guide. Et on se retrouve très vite pour le dernier niveau de Londres qui va être assez court, vous allez voir. Merci encore une fois. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada